Bonjour à tous, bienvenue dans le café des artistes, nouvelle chaîne sur laquelle je partage avec vous mes petits conseils. Je réponds tout simplement à vos questions sur la pratique de la peinture acrylique, la peinture abstraite. Aujourd'hui question de Stéphane qui me dit je viens vers toi car j'ai la chance de pouvoir exposer mes toiles dans un lieu public, mais je ne sais pas s'il faut un prix ou pas, s'il faut afficher un prix ou pas, s'il faut tenir un classeur ou autre, que me conseilles-tu ? Comment as-tu procédé ? Ok, bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors moi comment je fais dans mon cas ? Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de faire, je vais juste vous dire la mienne, comme en toute simplicité vous poser la question. Moi là j'ai fait plusieurs expositions, j'en ai trois fins d'année et je suis revenu sur ce que je faisais avant en fait, c'est-à-dire des choses simples. J'imprime, je fais des petites étiquettes sur un papier cartonné que j'imprime sur ma propre imprimante. Dessus je mets nom du tableau, la date, le médium utilisé, l'acrylique, le prix. Voilà, c'est ça. Date, nom du tableau, format, peinture acrylique, et le prix. Et je mets ça en dessous du tableau, en bas à droite, je l'accroche avec un petit scotch derrière. J'essaie de faire une petite étiquette discrète, que ça ne prenne pas trop de place. Mais c'est important, je trouve que c'est plus efficace que les gens vont voir au tableau, ne vont pas forcément avoir une grille de prix ou avoir conscience même parfois que vous vendez vos tableaux. Croyez moi, ça arrive souvent. Donc s'ils ont l'étiquette en dessous du tableau avec le prix, il a les infos, il n'y a pas d'ambiguïté, on comprend tout de suite. Après vous pouvez refaire en plus de ça, une liste, si vous voulez. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais quand on a ce genre d'étiquette, je ne vois pas l'intérêt de refaire une liste, mais si vous voulez, vous pouvez faire. Vous faites une liste avec la photo du tableau et les informations que je vous ai données tout à l'heure de la même façon, sauf que là, vous avez la liste sur une feuille A4, par exemple, de tous vos tableaux. Tenir un classeur, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais je pense plutôt que vous voulez parler d'un livre d'or, Stéphane. Alors Stéphane, le livre d'or, c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai des souvenirs qui me reviennent à ce niveau-là. Ça peut être intéressant d'avoir un livre d'or, donc un petit carnet, un petit relié ou pas, avec un stylo dessus. Vous pouvez mettre une petite carte en disant, je serai honoré d'avoir votre petit message ou vos petits commentaires au sujet de mes créations. Et oui, c'est quelque chose qui peut être stimulant, ça vous permet d'avoir des retours. Si surtout vous faites une exposition, vous n'êtes pas présent. C'est-à-dire, si vous faites une exposition sur une semaine, vous n'allez forcément pas être là toute la semaine. Donc plutôt que le compliment ou le commentaire, l'avis du public vous soit donné en visu, si vous n'êtes pas là, ils vont se rabattre sur ce qu'on appelle un livre d'or. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, si vous faites une exposition sur plusieurs jours, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Après, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre ? Des supports de communication, cartes de visite, flyers, quelque chose que le public va pouvoir récupérer avec lui pour ce souvenir qu'il vous a vu et éventuellement aller sur internet, voir votre travail, aller plus loin. Le support de communication, c'est bien au moins la carte de visite. Ça peut être le flyer, comme moi je le faisais passer un temps, des petits catalogues. Petite brochure, moi c'était une brochure en huit pages avec quelques exemples de tableaux et dedans, ma démarche, ma philosophie autour de ce que je fais, pourquoi je peins, d'où je viens, etc. Voilà pour tout ce qui est des prix, des petits supports concernant les expositions. J'espère Stéphane avoir bien répondu à votre question. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce levé, n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne dans laquelle je réponds deux fois par semaine à vos différentes questions. Si d'ailleurs vous voulez me poser vous-même votre question, le lien est dans la description et vous pouvez aussi laisser, bien sûr, un petit commentaire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada